Concernant le gala, nous nous félicitons de la présence à nos côtés de l'animateur de cet événement, l'artiste Pabdiouf en l'occurrence, qui depuis un certain temps a déjà acquis maintenant une autorité internationale. Nous vous informons que le gala aura bel et bien lieu vendredi 18 août 2017 au Grand Théâtre de Dakar, comme précédemment annoncé. A la suite de cela, nous vous informons que les nominés aux différents prix sont les suivants en annexe de ce document, vous le verrez en fin de ce document, et que vous constaterez que le gala a reçu une dimension internationale dès sa première édition, puisque des hommes d'affaires français, russes, marocains et guinéens seront de la partie avec nous, donc le 18 août prochain. Une autre décision du bureau, ce sera une cérémonie de ristal de coran et de prière lors de la matinée de ce même vendredi 18 août, en la mémoire des distingués à titre costume, voire annexe. Nous vous informons que notre organisation restera à cheval sur les principes et les idéaux qui ont abouti à sa création avec notre regretté, le président d'honneur Damdiaye, qui est président fondateur de l'organisation. Déniakwa Diapo, dont nous sommes membres du bureau, ne bradera jamais sa dignité, même pour un chèque de 50 millions de francs CFA. Et pour ce qui concerne la tabaski, ça parle en tout cas des denrées de première nécessité, parce que nous sommes à un mois de cette importante fête de notre communauté religieuse. Notre crainte constitue le non-approvisionnement correct en moutons. Mais pour ce qui concerne les denrées de première nécessité et condiments, M. Fatal est à ma droite, il est parmi les plus grands commerçants dans ce secteur. Nous vous assurons que, nous assurons aux consommateurs que le marché sera bien approvisionné et qu'une hausse de prix n'est pas envisageable et qu'elle sera évitée par tous les moyens. Ça, nous vous donnons notre parole. L'UNAQA Diapo félicite le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Amadouba, après la signature de convention pour le démarrage des activités du parc industriel international de Djamia Diop. D'emblée, sans mentionner toutes les retombées économiques que ces conventions généreront, la seule création de 23 000 emplois est à saluer, puisqu'elle constituera déjà une bouffée d'oxygène dans le marché de l'emploi de notre pays. L'UNAQA aussi se félicite du geste de l'État consistant à soutenir le groupe Wari pour l'achat de la firme Tugo. C'est un acte fort dans le soutien de l'initiative privée et de la promotion de la préférence nationale. D'ailleurs, cet acte doit être élargi dans d'autres secteurs de notre économie. L'UNAQA Diapo souhaite plus de soutien et d'appui de l'État à l'endroit des membres du secteur privé de différents ports. Sous-titrage Société Radio-Canada